Reine Camilla, ce jour où sa sœur s'est effondrée en larmes lors d'un événement officiel. Dans un documentaire filmé par la BBC, la sœur de la reine Camilla a été filmée alors qu'elle était en larmes, lors du couronnement du roi Charles III. Un moment de vie capturé par les caméras, ainsi que la rapportée L'Express. Le couronnement du roi Charles III a été un événement international qui a rassemblé de nombreuses personnalités et tête couronnée mondiale. Le 6 mai dernier, la reine-consort Camilla a également été mise à l'honneur au cours de la célébration. Un moment qui a particulièrement ému sa sœur, Annabelle Elliot. Elle n'a pas pu retenir ses larmes lorsqu'elle a vu le roi du Royaume-Uni et son épouse se rendre à l'abbaye de Westminster pour l'occasion. Des images de ce moment d'émotion ont été filmées, dans le cadre de la préparation d'un documentaire dirigé par la BBC, a rapporté L'Express. Celui-ci devrait présenter la première année de reine du roi Charles III. Commentant ce passage, Annabelle Elliot a déclaré aux médias anglais, « Quand j'ai repensé à l'âge de deux ans et que je regardais le couronnement de la reine sur une toute petite télévision en noir et blanc, et qu'il y avait ce carrosse doré avec ma sœur dedans. Je ne peux pas expliquer ce sentiment parce que c'est tellement surréaliste. Dans la bande-annonce du documentaire, qui a été diffusé récemment, on peut également apercevoir le roi et la reine en train de rire et de plaisanter au cours des répétitions de la célébration, a également rapporté L'Express. Une couronne modifiée. Le 6 mai dernier, c'est la couronne arborée par la reine Mairie, l'épouse du roi Georges V, décédée en 1936, qui a été posée sur la tête de la reine Camilla. L'épouse du roi du Royaume-Uni, qui avait opté pour la sobriété, avait demandé à ce que de discrètes modifications soient effectuées avant de la porter. Afin de rendre hommage à la défunte souveraine Elisabeth II, plusieurs des diamants de la collection personnelle de celle-ci ont été ajoutés à la couronne de la reine Consor, a rapporté le Huffington Post.